Un des rôles que peut avoir un agent de bord, un PNC, une hôtesse de l'air ou un steward à bord, c'est en charge du galet. Le galet c'est la petite cuisine qu'on a dans l'avion et on peut avoir à cuisiner parfois 300 repas, deux fois pendant le vol si jamais il y a de service. C'est un rôle qui a pas mal de responsabilités. Aujourd'hui je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passe lorsqu'on est en charge du galet. Soyez les bienvenus à bord. Parfois on a du mal à imaginer tout ce qui peut se passer avant que votre plateau repas vous soit apporté à votre siège. Tiens, il y a le chat qui est derrière. En tout cas, j'avais déjà un petit peu parlé de comment étaient préparés les repas par le traiteur mais je n'ai pas encore touché le sujet de la personne qui est en charge du galet et un petit peu comment il doit organiser. Vous allez voir qu'il y a un paquet de tâches qu'on doit faire et on doit toujours être très organisé et méthodique. Alors non, vous n'êtes pas sur une chaîne cuisine, vous êtes sur la chaîne de Victor. Victor c'est moi, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je vous souhaite la bienvenue. Le but un petit peu de cette chaîne c'est de vous aider à voyager dans les meilleures conditions. Je vous donne des conseils sur comment mieux voyager, comment préparer votre voyage, comment se passent les turbulences, toutes les choses qui peuvent un petit peu vous stresser et aussi mieux comprendre quel est notre métier, savoir pourquoi on fait les choses d'une certaine manière parce qu'il y a des implications et on doit être assez standard à l'intérieur de la compagnie sur la manière où on va offrir le service mais aussi au niveau international puisqu'on a un paquet de règles à respecter. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, le transport aérien, n'hésitez pas à mettre un pouce vers l'eau, abonnez-vous et puis si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de choses, vous pouvez également partager la chaîne ou la vidéo. Alors pendant cette vidéo, je vais prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de ma compagnie parce que je ne travaille pas sur d'autres compagnies où je ne connais pas vraiment leurs procédures, c'est assez similaire mais je vais prendre l'exemple d'un vol long courrier sur un avion sur lequel on a à peu près, je ne sais pas, 250 passagers en classe économie, donc 250 passagers qui vont être gérés à partir d'un galet et puis je vais prendre par rapport à nos protocoles de service. Ça peut changer d'une compagnie à l'autre mais en général, vous allez voir que le principe reste le même. Donc imaginons qu'aujourd'hui nous partions, je ne sais pas, moi vers Tokyo, donc c'est un long vol avec deux prestations, deux prestats comme disent les équipages francophones souvent, donc deux prestations à bord, souvent vous allez avoir un dîner, un petit déjeuner ou un repas du midi, un repas du soir, peu importe, vous avez deux prestations de repas chaud qui sont offertes pour tout le monde. Alors je ne peux pas filmer à bord de mes avions, donc je vais insérer quelques images ici et là d'autres compagnies et de galets, mais vous allez voir plus, vous imaginez un petit peu comment est-ce qu'on fait les choses. Première chose qu'on fait à bord, on doit faire nos vérifications de sécurité. Ça, on a tous une zone et un nombre d'équipements qu'on doit vérifier, donc on doit vérifier que nos extracteurs soient chargés, que nos bouteilles d'oxygène soient chargées, qu'il y ait bien les menottes à bord, qu'il y ait bien nos torches fonctionnent, toutes ces choses-là, donc ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on travaille dans le galet, et on a juste certains équipements qui vont être rangés autour du galet qu'on va vérifier. Ensuite, on va commencer à vérifier si on a absolument tout ce qui a été prévu et tout ce qu'on a besoin, et pour ça, en général, on a une personne du traiteur, alors le traiteur, on appelle ça le bon français, c'est le commissariat aérien, mais bien souvent, on appelle ça le catering, qui est le mot pour traiteur en anglais. Donc, on a un représentant du traiteur qui va être là, normalement, tout a été chargé avant notre arrivée à bord, et puis, on va faire le tour avec lui. Mais on ne peut pas vérifier individuellement qu'on a bien toutes les petites cuillères et qu'on a bien le bon nombre de boules de crème glacée, etc. Donc, il arrive parfois, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, et puis, on va devoir s'arranger lorsqu'on est en vol, et on n'a plus accès au traiteur ou au supermarché. Je dirais qu'il y a des escales sur lesquelles tout est parfait. Si je suis à Tokyo, je sais que je vais avoir exactement ce qui a été prévu sur la liste. Il n'y aura rien de plus. Si jamais on doit me donner 10 naperons, j'en aurais 10, j'en aurais pas 11. Par contre, il y a certaines destinations, je sais qu'il va systématiquement manquer quelque chose, et donc, c'est toujours un petit peu le jeu, c'est, ok, qu'est-ce qui va manquer ? Puis, on fait même parfois des paris avant que le catering arrive. On va décider ensemble, ok, toi, tu paries sur il va manquer ceci ou cela. Je donne un petit exemple. On devait partir actuellement, c'était sur Tokyo, on devait partir sur Tokyo, et en classe à faire, on offre du champagne avant le décollage, et donc, je dois ouvrir le bar, et dans notre chariot, dans les longs chariots, on a deux tiroirs qui sont l'un derrière l'autre, et je prends le premier tiroir sur lequel il y a le champagne, mais je pense que c'est un peu vide derrière. Alors, je pousse et je vois qu'il manque un tiroir, donc je préviens la personne du traiteur, et je lui dis, il me manque tous les alcools forts, donc je n'ai plus de gin, de whisky, de choses comme ça. Il me regarde, il dit, t'en as vraiment besoin ? Je lui dis, ben oui, les passagers ont payé 3000 dollars chacun de leurs sièges en classe à faire, au moins un minimum de 3000 dollars, et puis, s'ils veulent un gin tonic, je ne suis pas capable de leur donner, donc tu as deux options, soit tu vas dans ton entrepôt le chercher rapidement, parce que je ne veux pas retarder le vol, ou tu vas l'acheter avec ta carte de crédit au duty free, je m'en fiche, tu m'apportes n'importe quoi, mais tu m'apportes tout ce qui est censé être dans le tiroir. Il a fait un peu la baboune, il a fait un peu la gueule, mais bon, finalement, j'ai eu ce que j'avais besoin, mais c'est pas moi qui décide, là, c'est eux qui ont oublié. Donc, on a vérifié avec le traiteur que tout était là, et ensuite, l'embarquement n'a pas commencé où il vient de commencer, et la personne du galet, en général, va commencer à préparer un petit peu toute la première prestation. Il faut savoir que sur certaines compagnies, on a plus d'équipage, sur d'autres, on en a moins. Par exemple, quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est préparer tous les repas spéciaux. On doit identifier les plateaux, maintenant, on a la liste et le numéro de siège, donc on va devoir indiquer le numéro du siège pour savoir où le livrer. Des compagnies comme Singapour Airlines, ils vont avoir un équipage supplémentaire à bord qui va se promener dans la cabine avec la liste, ou un iPad, ou n'importe quoi, et qui va aller vérifier l'emplacement des passagers qui ont commandé un repas spéciaux. Nous, on n'a pas ce luxe-là, donc on espère, et c'est au moment de la livraison qu'on va vérifier si la personne a bien le demandé. Mais des vols, comme par exemple, lorsque je vole sur Singapour, il y a beaucoup de passagers qui continuent vers l'Inde, et énormément de repas spéciaux. Ils m'est arrivé sur un avion de 304 sièges d'avoir plus de 120 repas spéciaux. Alors, c'est toute une logistique, parce que c'est pas un type de repas spécial. J'en ai à peu près une dizaine de différents. Donc, il faut que je m'assure à ce que j'ai bien toutes les étiquettes et bien toutes les cassolettes qui vont être dans le four et qui vont correspondre à ce que sont nos j'ai besoin. Donc, on va commencer ce travail-là sur ma compagnie, juste après l'écollage, avant qu'on commence le repas, le bar, etc. Ce qu'on fait immédiatement dès que la consigne des ceintures est éteinte, le chef de cabine va distribuer les documentations d'arrivée, donc les formulaires douaniers que les passagers vont remplir, et le reste de l'équipage, pendant que le repas est en train de chauffer, va offrir de l'eau. Ce qui fait qu'on va passer avec nos verseuses, on va offrir de l'eau à tout le monde. Donc, la personne du galet va déjà commencer à préparer, mettre la glace, mettre les rondelles de citron, etc., préparer les cobblets, et tout est prêt pour qu'après l'écollage, on a juste à ouvrir le chariot et on a simplement à rajouter l'eau. C'est toutes ces petites secondes qui vont nous faire gagner du temps. Le dernier passager est à bord, on ferme les portes, on fait notre démonstration de sécurité, et ensuite, on décolle, et c'est là où le grand balai va commencer. Dès que la consigne des ceintures s'éteint, on va allumer les fours et on va commencer à chauffer les cassolettes. Alors, il y a 26 cassolettes qui tiennent dans un four, et on a 8 fours. Donc, on ne peut pas chauffer tous les repas en même temps, ce qui fait qu'on va devoir faire deux fournées. Donc, pendant que les premières cassolettes sont distribues en cabine, on a la deuxième tournée qui est en train de cuire. Il faut savoir que si on a un grand nombre de repas spéciaux, ils vont prendre la place. Donc, on va devoir les chauffer. Et bien, ça veut dire qu'après, on n'aura souvent pas assez de cassolettes restantes sur les fours qui nous restaient pour commencer un service pour tous les autres passagers. Ça fait qu'on va retarder vraiment tout le monde par rapport à ça. Si on voit qu'on a un temps de vol qui est assez court, une fois où on avait un vol qui devait être simplement 1h30, donc on sait que le service va être un petit peu juste en cabine, le temps de livrer tous ses repas, offrir les boissons, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à préchauffer le repas au sol. Donc, pendant l'embarquement, on a mis déjà les fours pour 10 minutes. Ça prend à peu près 20 minutes, 20-25 minutes pour chauffer les cassolettes. Au moins, lorsque la consigne s'est éteinte, on avait juste 15 minutes restantes ou 10 minutes restantes. Ce qui fait qu'on avait déjà commencé à pré-cuire un peu les repas. Donc, on a pu commencer le service un peu plus rapidement. Dans ce cas-là, on a évité la distribution de l'eau puisqu'on a été capable de commencer la prestation plus rapidement. Donc, on a allumé nos fours. En attendant, on prépare les chariots. On commence à identifier les repas spéciaux et éventuellement commencer la distribution de certains d'entre eux si jamais ça vient avec un plat froid, par exemple. Et puis, dès que les plats chauds sont prêts, automatiquement, on va commencer à aller mettre les cassolettes sur les plateaux de ces repas spéciaux. Et puis, le reste de l'équipage va commencer à les distribuer en cabine et faire la chasse aux passagers, trouver où est-ce qu'ils ont décidé de changer de siège. Et puis, pour tous les autres repas normaux, entre guillemets, on va les mettre sur les chariots. Donc, on les met directement sur les plateaux repas. Et puis, on a aussi des bines en plastique sur le dessus des chariots sur lesquels on va mettre des cassolettes supplémentaires et le pain, puisque le pain a aussi été réchauffé. Nos collègues partent en cabine avec les chariots distribués à manger. Donc, en général, ils commencent par l'avant de la cabine. Et puis, pendant ce temps-là, on va commencer à faire chauffer la deuxième fournée. Donc, je vous dis, il y a les cassolettes qui nous restaient. Souvent, il va en rester une bonne cinquantaine quand même. Et puis, nous, on va allumer aussi notre système de commande au siège. On a certains passagers, là, je parle du moyen courrier, pas sur le long courrier, mais sur certains passagers qui ont acheté un billet qui ne comprend pas de repas. Au moment de l'achat, on a le choix. Vous pouvez prendre avec repas ou sans repas, mais on vend des snacks à bord. Donc, on ne se passe pas avec un chariot avec les snacks. Les gens commandent directement sur l'écran, passent leur carte de crédit sur leur écran et la commande arrive sur notre écran, nous, dans le galet. Et donc, on va commencer à préparer ces commandes. Donc, quelqu'un va commander un paquet de chips et une barre chocolatée. Eh bien, il faut toujours garder un oeil sur l'écran, préparer, les mettre sur un plateau et l'amener au passager ou l'amener à l'équipage si jamais le passager est assis à l'avant et qu'il y a un chariot qui bloque. On garde un oeil sur nos collègues qui sont en cabinet avec les chariots, voir s'ils n'ont besoin de rien. Peut-être leur redonner du thé ou du café parce qu'on leur fera en même temps, même s'il y a un service de bar qui continue. Donc, c'est nous qui devons les restocker, leur amener les cassolettes. Et puis, quand leur chariot commence à être vite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plateau à l'intérieur, on leur amène un nouveau chariot parce que bien souvent, ça va nous prendre 4 chariots pour livrer toute la cabine. Du moins, en général, c'est 2 complets et puis 2 demi-chariots. Mais il faut leur amener un nouveau chariot. Donc, on va faire cet échange de chariot. Donc, on garde toujours un oeil, on a les commandes, on a les fours en route. Donc, on a la tête un peu partout. Et puis, on en profite. Pendant qu'il n'y a personne, on peut renettoyer son galet parce qu'on a nos collègues qui sont venus et puis, ça peut devenir un peu chaotique. Donc, il faut toujours garder le galet propre et organisé. Et ce n'est pas fini. Pendant que nos collègues sont en train de distribuer le deuxième chariot, on a des chariots vides. Maintenant, on va les préparer pour le ramassage. Et donc, on va commencer à mettre des bines en plastique avec des sacs poubelles pour ramasser tous les déchets des passagers lorsqu'on va ramasser leur plateau. On va repréparer du thé, du café, etc. Et puis, je serai dans ma compagnie juste avant que ça commence, on fait une deuxième passage en cabine avec du vin. Donc, on va repasser avec nos deux choix de vin rouge et nos deux choix de vin blanc. Et puis, à ce moment-là, tout le monde a déjà eu à manger et à boire. Mais on continue et on va leur offrir un deuxième verre de vin. Une fois que c'est fait, nos collègues prennent les chariots vides et vont commencer à ramasser. Pendant ce temps-là, la personne dans le galet continue à faire les commandes qui arrivent sur son écran et en plus, va préparer les repas des équipages. Parce que c'est le long courrier, la compagnie nous fournit des repas. Donc, il faut les chauffer. Ça prend 25 minutes. Donc, c'est le bon moment de mettre les fours en route, de tout nettoyer le galet à nouveau et puis, de préparer le repas pour nos collègues. Nos collègues reviennent avec des chariots remplis de plateaux sales, de cochonneries. Et je le rappelle, je l'avais dit, ça fait longtemps que je pense qu'on en ait parlé. Vous savez, des fois, vous voulez nous aider, vous allez empiler toutes les choses sur votre plateau en disant que ça va être bien organisé, bien rangé, toutes les choses empilées les unes dessus les autres pour le genre du traiteur. Mais quand vous empilez, en fait, vous faites l'inverse de nous aider. Parce qu'il y a 26, c'est de mémoire, il y a 26 hauteurs de plateaux qui vont tenir dans un chariot. Et si vous empilez quelque chose, eh bien, le chariot du dessus, le plateau du dessus, ne va plus rentrer parce que tous vos petits bols vont être empilés et va devenir trop haut. Et donc, au lieu de 26, je passe à 25, 24, etc. Et à la fin, je n'ai plus la place. Donc, essayez de mettre toutes les choses sur votre plateau le plus plat possible. Et puis, dans ce cas-là, ça va pour nous, on va le remettre le plateau dans le chariot, le même chariot dans lequel il était sorti quand c'était tout propre au départ. On va essayer de le rentrer et si tout est plat, ça va rentrer très bien. Si c'est un peu trop haut, eh bien, ça va bloquer. Et puis, je ne vous cache pas qu'à la fin, on va vraiment devoir pousser la porte pour que rien ne s'ouvre. Et quand ça va arriver de l'autre côté du traiteur et qu'on ouvrait la porte du chariot, tout va leur tomber dessus. Donc, soyez gentils pour vos équipages et pour les gens du traiteur. N'empilez pas des choses sur les plateaux. Donc, ces chariots arrivent au galet. On va les ranger. On va refaire un coup de ménage parce qu'on est tous avec nos sacs poubelles, etc. Et là, on va sortir le repas pour les équipages. Donc, j'avais fait une vidéo. D'ailleurs, c'était sur un vol au Japon. J'avais fait une nuit dans mon lit et dans mon assiette. Je vous mettrai la vidéo à la fin si ça vous intéresse également. Vous allez voir un petit peu ce qu'on mange parce qu'on est chanceux sur la compagnie sur laquelle je travaille. On a un genre de buffet. Donc, on a un grand choix de plat et puis, on va choisir un petit peu ce qu'on veut manger. Donc, je vous invite à la regarder à la fin de la vidéo. Je vous mets le lien également dans la barre d'infos. Donc, on va manger. C'est notre temps de repos. Il y a toujours quand même des commandes qui arrivent parce qu'un passager qui maintenant veut une tasse de café ne voulait pas il y a des minutes mais il la veut maintenant. Donc, on va continuer à garder un oeil sur les passagers, sur la cabine. On va garder éventuellement un rideau ouvert comme ça, on voit ce qui se passe en cabine. Et puis, après, ça va être le moment de notre poste de repos. Donc, c'est un long vol. On va avoir du temps pour aller dormir dans les postes repos. J'avais aussi pas mal de vidéos sur les postes repos. Donc, on va avoir deux ou trois heures sur lesquelles on va pouvoir s'allonger et s'isoler, du moins la moitié de l'équipage puis après l'autre moitié. La personne en charge du galet en général fait partie du premier tour de repos. Donc, deuxième garde, c'est-à-dire qu'elle va dormir et puis quand elle revient pendant la garde, pendant que ses autres collègues d'orbes, elle a le temps de faire ce qu'on appelle un échange de four. C'est-à-dire qu'on va retirer nos cages métalliques qu'on met dans le four sur lesquelles il y a toutes les cassolettes et puis on va retirer celles qui sont vides et on va en mettre d'autres qui sont pleines pour la deuxième prestation qui étaient gardées dans des fricots. Donc, on va faire notre échange de four, on va allumer nos fours et puis on va s'assurer à ce que lorsque nos collègues finissent leur deuxième tour de repos, en fait, lorsque tout l'équipage se retrouve tous ensemble, on est prêt pour la deuxième prestation. C'est-à-dire que les repas spéciaux ont été à nouveau préparés et chauffés et sont prêts à être distribués et puis à ce que tous les autres repas soient déjà cuits pour qu'on puisse commencer à nouveau le service. C'est exactement la même chose, on recommence dès le début. Donc, voilà un petit peu, ce qui se passe pour quelqu'un qui travaille dans le galet en classe économie. En classe à perte, c'est assez différent. Je sort peut-être une vidéo un de ces jours là-dessus. Me dites-moi si ça vous intéresse puis je la filmerai mais je pensais que ça vous donnerait une petite idée un petit peu parce qu'on n'est pas la personne qui cuisine mais on est quand même en charge de l'organisation et si on n'est pas bien organisé, ça a un effet boule de neige et ça va être un mauvais service pour nos collègues parce qu'on leur donne plus le support auquel ils s'attendent et puis pour les passagers parce qu'on dit c'est bien long et pourquoi il n'y a jamais ceci et pourquoi il y a cela. Donc c'est une mauvaise expérience passager. Donc en tant que chef de cabine lorsqu'on assigne les positions de travail, on va toujours mettre quelqu'un sur lequel on sait qu'on peut compter sur qui va travailler dans le galet. On ne va pas mettre quelqu'un qui va faire sa première journée à bord et surtout si c'est un vol avec beaucoup de repas spéciaux parce que ça prend vraiment beaucoup d'organisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'avait été sujet par l'un d'entre vous. C'est marrant parce qu'une semaine avant je l'avais mis dans ma liste de vidéos à filmer. Ça monte un petit peu de temps. J'ai essayé de ne pas trop traîner ma caméra avec moi pendant que je suis en congé. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve en attendant sur Instagram et puis la semaine prochaine sur YouTube. Sur ce, portez-vous bien. Salut !